Tina Kentner, architecte designer au design Renault, j'ai créé et dessiné la station du projet EZGO. Stéphane Janin, je suis directeur en charge des concept cars chez Renault. Cette station devait avoir une double utilité, pouvoir accueillir toutes sortes d'usagers et en même temps faire un espace de verdure, un espace que les gens dans la ville, même s'ils n'utilisent pas EZGO, peuvent s'approprier. J'en ai essayé de créer avec la végétation des barrières naturelles entre la voie des véhicules et la rampe d'accès. C'était vraiment un parti pris de se dire, on la fonde dans le milieu urbain et en fait finalement on peut la repérer par son smartphone avec lequel on est connecté au service. Ce projet est une vision urbaine, quelque chose d'idéal. En termes d'inspiration, on a puiser dans des sources un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. On avait cette image du film de Sofia Coppola ou Lost in Translation où Scarlett Johansson regarde la ville de Tokyo au bord de la fenêtre de son hôtel. Ça se réduit presque à ça, EZGO, une énorme fenêtre sur la ville. Il faut dessiner des éléments qui peuvent s'intégrer dans ces villes existantes avec toutes les contraintes de place, etc. qu'on peut avoir. Et après, je pense que c'est aussi une réflexion sur l'évolution de la ville dans le futur. Comment il faut peut-être les repenser autrement pour justement que cette structure de ville s'adapte aux besoins du futur. Dans un premier temps, il faut continuer à valider la technologie, l'usage dans les villes. Et si tout ça fonctionne bien, on pourra voir apparaître beaucoup plus tard des véhicules spécifiques vraiment 100% dédiés à la mobilité urbaine comme EZGO le montre aujourd'hui.